Les professionnels des travaux publics, entreprises, salariés, ont des contraintes de disponibilité et de temps pour se former au métier des TP et à ses évolutions, car la priorité est souvent l'avancement des chantiers. L'initiative portée par la Fédération des travaux publics de Normandie est de développer, avec le TPN, une plateforme collaborative de formation, autant à destination des apprentis, des salariés et plus généralement de tous les professionnels des travaux publics. Cette plateforme digitale de formation continue, c'est WikiTP. Tout change. Par rapport à une formation traditionnelle, absolument tout change. Le rapport au formateur est différent, le rapport à l'acte d'apprendre est différent, le rapport à la ressource pédagogique est différent. Avec une dynamique nouvelle de formation, avec de l'agilité, avec de la pertinence, avec nos problématiques de disponibilité, ça nous a semblé être un système nouveau et oxygénant. WikiTP et les modèles de formation qui s'appuient sur WikiTP s'adressent absolument à tout le monde aujourd'hui dans le concept. Ça répond exactement à mes besoins et aux besoins du salarié. Donc on peut adapter la formation. Les modules sont créés à la demande. Ça nous permet de séparer la formation théorique de la formation pratique, de caler des heures de formation théorique sur des temps qui sont faciles pour l'entreprise. Prendre du temps pour revoir ses modules jusqu'à temps qu'il se sente à l'aise. De toute façon, en fin de module, il y a un QCM pour valider ses connaissances, mais il est libre d'y retourner comme il veut, il n'a pas la pression. Vous vous connectez à votre compte. Vous êtes automatiquement en ligne sur un logiciel qu'on appelle un LMS qui vous met en rapport avec votre tuteur à distance, avec lequel vous pouvez communiquer de plein de façons possibles, par chat, par mail, par téléphone. Votre parcours de formation est construit à l'avance et vous suivez les modules les uns derrière les autres. Tous ces modules sont ponctués par des exercices et par des évaluations. Et chaque fois que vous avez besoin d'un interlocuteur technique pour répondre à vos questions, votre tuteur en ligne est là. C'est le stagiaire qui est totalement actif dans l'avancement de sa formation. On est dans des métiers qui sont dépendants de la météo et de notre plan de charge. Et trop souvent dans le passé, on se retrouvait avec des séquences de formation qui étaient amputées de la moitié des formés parce qu'indisponibles du fait de chantiers urgents à réaliser. On peut prendre le temps disponible, par exemple lors des intempéries, pour la formation. Et ça, pour nos métiers d'extérieur, de bâtisseur, c'est absolument génial comme outil. La base de données en tant que telle, elle va s'enrichir. Elle est déjà assez riche et elle se développe tous les jours. Agilité, adaptabilité, possibilité, nous en tant qu'entreprise, de contribuer au système de formation et faire que tout notre biotope du monde des bâtisseurs participe à la formation, transmette les bonnes idées à d'autres équipes, à d'autres entreprises. Il n'y a pas d'acte d'apprentissage sans un tiers, sans une personne en face de nous. Il est là effectivement pour répondre à toutes les questions de métier et d'expertise que le stagiaire va être en capacité de se poser. Donc il faut bien un expert pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et puis le deuxième aspect, c'est de pouvoir confirmer le stagiaire et à un moment donné, en l'évaluant et en lui disant « Ok, tu sais, je te confirme que tu sais, maintenant tu as acquis le geste ou tu as acquis la compétence, tu peux aller exercer. » Et ça, c'est essentiel. Le parcours de formation Wikitp se décline en six étapes importantes. L'analyse de besoins, l'élaboration d'un parcours à la carte, le développement numérique des modules manquants, le e-learning tutoré en entreprise, la formation pratique en centre ou en intra, et enfin l'accès permanent aux ressources pédagogiques. En Normandie, le service de formation est proposé et organisé par Format EP Normandie. J'en ai eu l'idée en 2009 parce qu'on traversait une période de profonde remise en question dans l'établissement, parce que les modèles de formation que l'on organisait jusque-là ne répondaient plus ni au profil des stagiaires, ni aux demandes des entreprises. On a rejoint le réseau Excellence TP des centres de formation de la Fédération nationale des travaux publics, qui nous a mandatés pour pouvoir déployer cet outil au sein du réseau, pour permettre à l'ensemble des centres de formation de France de s'en emparer et de proposer des modalités pédagogiques différentes dans les différentes régions. Compte tenu du service que potentiellement ça peut rendre aux entreprises, de l'agilité que ça amène dans l'acte de formation, de la flexibilité des coûts maintenus relativement bas par ces dispositifs, moi je suis personnellement convaincu que ça préfigure de la formation de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada